Les premiers cas de décès liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans le mois de mars 2014 en Afrique de l'Ouest. Pour éviter la pénétration de cette maladie mortelle sur le sol ivoirien, des mesures de prévention ont été arrêtées par le gouvernement. Pour les faire appliquer par les populations, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida favorise des caravanes de sensibilisation et d'information sur Ebola qui sionnent les différentes régions du pays. Après dix mois d'intenses activités sur le terrain, Raymond de Goudoukofi fait le point. Nos postes avancés fonctionnent très bien malgré ce qui a pu être dit. Tout est en place, nos agents de santé sont en place. Il y a une collaboration extraordinaire entre les agents de santé, les forces de l'ordre qui sont sur place. Je ne connais pas une seule personne en Côte d'Ivoire. C'est le amour le plus lointain qui ne sache ce que c'est que la maladie à virus Ebola. Et cela aussi nous a aidés. La ministre se félicite de la mobilisation des populations contre cette maladie et surtout le respect des mesures de prévention. A savoir le laveur des mains au savon, l'interdition de la chasse, de manipuler et de consommer la viande de brousse. Cependant, Raymond de Goudoukofi exhorte les Ivoiriens à respecter toutes les dispositions arrêtées par le gouvernement. Les préfets nous accompagnent. Ils ont donc décidé d'être encore plus regardants sur cette utilisation des pistes illégales. Et je pense que nous allons avoir des résultats encore plus probants pendant cette période de fête qui est une fête justement où les gens vont beaucoup voyager. Les gens vont se déplacer d'un pays à l'autre en utilisant les frontières et la rigueur doit être demise. La fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans cinq pays de l'Afrique de l'Ouest et a fait plus de 7000 morts. Aucun cas de cette maladie n'est encore signalé en Côte d'Ivoire.